Comme vous le savez, récemment, j'étais reparti sur une fixette sur Neil Young. Bah ça m'a un petit peu passé et je suis retourné à des anciennes amours, à savoir l'histoire des logos de marques. J'aime bien faire des recherches sur les logos. Bref, de fil en aiguille dans mes recherches, je suis tombé sur celui de McDo. Là, il s'est passé un truc, j'ai ressenti une envie irrépressible de me renseigner sur l'histoire de McDo. En fait, j'y suis depuis quelques jours et j'ai envie de profiter de cette vidéo pour vous en parler. Comment Fabrice, tu t'intéresses à la malbouffe, au consumérisme, à la mondialisation ? Mais non, pas du tout. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, les intérêts ne doivent pas être abordés par le prisme d'une forme de jugement de valeur ou de moralité qui corresponde juste à ce que ça va te faire sensoriellement. Et donc, dans l'absolu, moi le McDo, je m'en fous. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de l'histoire de cette enseigne. Alors, il y a tellement à raconter que je ne sais pas par où commencer. Je dirais que contrairement au narratif de McDonald's Corporation, le premier McDo n'a jamais été ouvert en 1954, mais 15 ans plus tôt. À cette époque, il y a deux frères, Maurice et Richard McDonald's. Donc, il y en a un qu'ont surnommé Dick et l'autre qu'ont surnommé Mac. Ça fait Mac McDo. Bref, ces deux frères ont récupéré la petite affaire de leur père, à savoir une baraque à hot dog. Et en fait, ils l'ont transformé en diners. C'est un drive-in, mais en mode restaurant. Donc, les deux frères, ils se sont accrochés, ils ont embauché du monde. Mais le truc, c'est que le modèle économique, ça ne marchait pas tant que ça. Ils se sont rendus compte que finalement, 80% de leur vente, ça concernait des hamburgers, des frites, des sodas et des milkshakes. Et dans l'histoire, le milkshake a son importance. Du coup, ce qu'ils ont fait, alors que leur petite affaire commençait tout juste à prospérer, ils ont fermé pendant un an pour faire des travaux. L'idée du projet, c'était de limiter le coût et limiter le temps. Déjà, ils se sont dit qu'ils allaient proposer une carte moins étoffée, de façon à limiter la variété des commandes et pouvoir se consacrer uniquement sur un ou deux produits, quitte à le faire à la chaîne de manière à pouvoir gagner en rapidité. Histoire de limiter les coûts, ils se sont dit qu'il n'y aurait plus de serveurs, que les gens iraient eux-mêmes au comptoir chercher leur bouffe. Et pour éviter de faire la vaisselle, ils se sont dit qu'ils proposeraient des couverges de table. Et donc pendant un an, ils ont fait des travaux, de manière à maximiser l'espace et surtout produire plus, tout en entraînant leurs salariés aux nouveaux gestes de travail. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont investi un terrain de tennis, ils ont dessiné à la craie par terre, et les salariés, ils se sont entraînés comme ça pendant des mois. Bref, au bout d'un an, leur restaurant McDonald's, premier du nom, a ouvert. Et ça a été un succès direct. Ça a tellement bien marché que les deux frères ont eu envie de créer d'autres restaurants un peu ailleurs aux Etats-Unis. Ils en ont créé cinq. Et en fait, sur les cinq, il n'y en a qu'un qui marchait. Celui qui était géré par les deux frères. Puis en fait, ils constataient que les produits n'étaient pas forcément de même qualité d'un endroit à un autre. Il faut avoir en tête que le McDonald's d'origine, c'était que des produits locaux, il n'y avait pas de surgelés, tout était fait à la main. C'était ingérable, alors du coup, ils ont lâché l'affaire pour se concentrer uniquement sur leur restaurant. Et donc ça a marché comme ça plusieurs années, et il a fallu s'équiper. Que ce soit pour faire les frites, les steaks, etc. Mais également pour les milkshakes. Et les frères McDonald's se sont dit qu'il faudrait peut-être qu'ils aient une machine à milkshake qui pourrait en faire plusieurs à la fois. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés à passer une commande de huit mixeurs auprès d'une entreprise. Cette entreprise qui était gérée par un petit représentant sur le déclin, Rekrock. Donc pour préciser le bonhomme, Rekrock, c'est un type qui a arrêté l'école hyper tôt. Il s'est lancé rapidement dans le monde du travail, notamment celui de la vente. Il a vendu des partitions musicales, des pianos. Il a été recruté par une entreprise qui fabriquait des gobelets en carton. Il est même monté en grade au point de vouloir complètement s'en affranchir. Et il s'est mis à son compte pour se retrouver à vendre des mixeurs pour milkshakes. Alors à ce moment-là, il a quasiment 50 ans. Il galère un peu. Il fait du porte-à-porte au travers des Etats-Unis. Il fait croire à sa femme que tout va bien, mais en fait, ça va pas du tout. Limite, il désespère. Il a à deux doigts de tout lâcher. Et en fait, sa secrétaire lui annonce qu'un restaurant lui a commandé huit mixeurs. Et sur le coup, il pense que c'est une blague. À la fois parce qu'il ne vend rien, donc pourquoi on lui achèterait des mixeurs ? Mais surtout, pourquoi on lui en achèterait huit ? Qu'est-ce que c'est que ce restaurant qui en a besoin de huit ? T'as pas besoin d'en avoir huit, il suffit d'en avoir un. D'autant plus que tu peux en faire cinq à la fois. T'as pas besoin d'en faire quarante d'un coup. Et comme il veut en avoir le cœur net, il va carrément sur place. Faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'était que ce restaurant. Alors il arrive sur place, il veut se prendre à bouffer. Il essaye de comprendre comment ça se passe. Et il est surpris par la rapidité à laquelle il a été servi. Mais genre en moins d'une minute. Ça l'intrigue, il regarde un peu par la fenêtre et il voit toute une armada d'employés qui s'activent, qui s'affairent de manière hyper organisée, quasiment mécanique. C'est comme si le fordisme avait été appliqué à la restauration. Il est totalement émerveillé, il veut rencontrer des patrons. Salut, c'est moi le vendeur de mixeurs. Oh salut, pourquoi t'es venu ? Oh bah j'avais envie de te rencontrer. Puis en fait, il invite les deux frères à dîner. Et leur demande de leur raconter leur histoire. Donc naïvement, les deux frères se mettent à raconter l'histoire que je vous ai racontée juste avant. La soirée se passe, il se quitte bons amis, on garde contact. Mais le soir même, Ray Kroc, il dort pas, il a une vraie insomnie. Ce qui fait qu'en fait, il retourne les voir le lendemain. Pour leur dire qu'il faut absolument qu'ils franchisent leur affaire. Et Ray Kroc leur promet monts et merveilles. En leur disant vraiment qu'il fallait qu'ils déploient leur petite business. Que c'était un cadeau qu'ils feraient pour l'Amérique. Et là, les frères McDo, ils expliquent qu'ils ont déjà essayé et ça a pas marché. Et qu'ils sont très contents de leur truc. Sauf qu'en fait, Ray Kroc, c'est tellement un gros forceur, qu'il a réussi à les faire céder. Au point où ils ont signé un contrat avec lui. Qui stipule en gros que Ray Kroc est responsable de la duplication des restaurants McDo au travers des Etats-Unis. Mais chaque McDo doit être identique à celui d'origine. A savoir celui des deux frères McDonald's. Alors en vrai, Ray Kroc, il s'est mis au boulot à partir de là. Et il a vraiment réussi à développer hyper rapidement l'enseigne McDonald's dans différents états américains. Pour vous donner une idée, au bout de deux ans, il y en avait 138. En fait, là où il a été bon, Ray Kroc, et là on peut pas lui enlever, c'est qu'il a recruté vraiment des super franchisés. Ça veut dire des gens qui vraiment étaient complètement investis, impliqués, si possible des couples, pour que ce soit une histoire familiale. Le truc, c'est qu'il bossait comme un dératé, il arrivait pas forcément à générer du profit. Du coup, il tentait des trucs pour faire faire des économies. Mais en fait, les frères McDo, ils étaient jamais d'accord. Ils faisaient aucun effort. Autant dire que Ray Kroc, ça le gavait, parce qu'il avait l'impression de bosser pour rien. Du moins pour les beaux yeux des deux frères. Il faut quand même préciser qu'il avait investi énormément d'argent, au point de mettre sa maison sous hypothèque. Et ça, ça a créé des embrouilles avec sa femme. Il s'est retrouvé devant son banquier, a essayé de négocier, a essayé d'expliquer que son affaire va marcher. Mais en fait, les banquiers lui font pas des masses-confiances, parce qu'ils ont déjà eu affaire à lui pour ses histoires de mixeur, pour ses histoires de gobelets en carton, etc. Et en fait, comme les règles de confidentialité dans les banques américaines des années 50 étaient pas au top, il y a un autre client de la banque qui avait entendu sa conversation. Et du coup, il l'a chopé dans la rue pour essayer de discuter avec lui. Le type, il lui dit, mais plutôt que de former les gens, d'ouvrir des franchises, et de laisser les gens s'installer où ils veulent, achète des terrains. Et tu leur loues. Comme ça, tu peux les virer quand tu veux, mais tu reçois un loyer tout le temps. C'est-à-dire que l'entreprise McDo ne devait pas se concentrer sur la bouffe, mais plutôt sur de l'immobilier. C'était une super bonne idée. Donc suite à ça, Ray Kroc, il a créé une société de location de terrain pour les franchisés McDo. Donc quand ils ont su ça, ils étaient pas contents, les frères McDo. Sauf qu'il n'y avait aucune ligne dans le contrat de base qui l'interdisait. Et c'est comme ça que Ray Kroc a commencé à s'enrichir. Et comme il sentait bien qu'il devenait beaucoup plus puissant que les frères McDo qui n'avaient qu'un restaurant alors que lui, il en avait 200, 300, bah Ray Kroc a commencé à vouloir leur imposer des trucs. Notamment utiliser des systèmes de mille-chèques en poudre. Ça fait faire des économies de frigo. Bref, les frères, quand ils ont su ça, ils lui ont dit « Non, non, tu fais pas ça ». L'autre, il leur a dit « Bah si, je fais ce que je veux ». Et du coup, les frères McDo, ils ont compris qu'ils s'étaient fait entuber. Suite à ça, Ray Kroc leur a filé un chèque en blanc. Il leur a dit « Écrivez la somme que vous voulez, je vous rachète McDo ». Et les deux frères, en fait, ils en avaient ras-le-bol. Ils en avaient marre de ce type. Il fallait qu'ils s'en dégagent. Donc au final, les frères McDo, ils ont proposé de vendre leur petit business à Ray Kroc pour un montant de 2,7 millions de dollars et d'avoir 1% d'intérêt sur les bénéfices annuels. Et Ray Kroc, avec ses avocats, il a dit « Bah ouais, ok, pas de souci. Je vous achète ça 2,7 millions. Par contre, mes actionnaires, mes investisseurs, ils sont pas trop d'accord avec l'histoire du 1% de bénéfice. Donc on va le faire, mais on va pas l'écrire. Mais par contre, on va régler ça à l'ancienne. Une bonne poignée de main. Ça sent l'embrouille. Et c'est ce qu'ils ont fait naïvement, les deux frères. Ils lui ont serré la paluche, pensant qu'il était honnête. Ah, vous vous en doutez, ils ont jamais vu la couleur, en fait, de ce pourcent de bénéfice. Vous savez quoi, l'ironie du sort ? C'est qu'à peine le contrat signé, il y a l'avocat de Ray Kroc qui a débarqué et qui a dit aux frères McDo qu'ils pouvaient plus s'appeler McDo. Il fallait qu'ils enlèvent ça de leur enseigne. Et donc en fait, ce premier McDo est devenu, malgré eux, le Big M. Et la grosse ironie du sort, c'est que qu'est-ce qu'il a fait après Ray Kroc ? Il a ouvert un McDo en face du Big M. Et là où on rejoint le cynisme, c'est qu'en fait, les frères McDo, ils avaient un projet de restaurant McDo. Ils avaient dessiné les plans, ils avaient même tout colorié. C'était une espèce de bâtiment avec des grandes arches jaunes. Et ce bâtiment n'a jamais existé sous l'impulsion des frères McDo, mais sur celle de Ray Kroc. Et les arches, c'est le M de McDo. Donc jusqu'au logo, tout a été pompé. Et donc en fait, l'histoire des deux frères McDonald a été effacée du narratif, puisque Ray Kroc, dans les interviews, il expliquait qu'il avait choisi le nom McDonald parce qu'il trouvait qu'il y avait une belle consonance américaine. Il s'est autoproclamé fondateur de McDo en expliquant que le premier McDonald a été créé en 1954, alors que c'était en 1940. Peut-être que vous vous posez la question, mais pourquoi Ray Kroc n'a tout simplement pas piqué le concept et fait son petit truc ? Ça, j'en sais rien, d'autant plus que le concept a été pompé, notamment par un monsieur qui avait bouffé là-bas, il trouvait ça tellement excellent qu'il a créé Burger King. Donc après, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, il faudrait que je me renseigne davantage. C'est possible qu'avec les années, l'histoire ait réintégré, en fait, l'existence des deux frères McDo. De même que Ray Kroc a dû se racheter une conscience puisqu'il a finalement donné énormément d'argent pour des causes bienfaisantes, humanitaires. Et quasiment tout son héritage a été donné à des associations à la mort de sa femme. Sa femme, qui n'était pas sa première femme qui lui faisait la gueule avec ses histoires de mixeur, mais une femme qui l'a rencontrée plus tard puisque c'était l'épouse d'un de ses franchisés. En tout cas, moi, je trouve que c'est une histoire hyper intéressante que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Netflix puisque ça a été adapté en film en 2016. Ça s'appelle The Founder, c'est avec Michael Keaton, celui qui jouait Beetlejuice et Batman. Michael Keaton, il joue le rôle de Ray Kroc. Ou alors, il y a pas mal de vidéos YouTube qui en parlent. Bref, peut-être que je referai une autre vidéo sur un autre sujet qui m'intéresse. Sous-titrage ST' 501